Bonjour, je suis Magdélène Bonnejean, la directrice de la crèche Lieskirou. Je suis éducatrice de jeunes enfants et cette semaine nous fêtons la semaine de la petite enfance. En fait, c'est une semaine où on fait une petite parenthèse, où on accueille les parents. Donc on travaille la relation parents-enfants professionnels, ce fameux trio, qui nous permet de mettre en place la plupart du temps des petits ateliers pédagogiques où les parents viennent à la crèche et voient un petit peu ce qu'on fait avec les enfants de manière générale, à la crèche. Sur la commune de Cabriès, ça fait plusieurs années que nous participons à cette semaine de la petite enfance. Cette année, la thématique est drôle d'histoire et c'est la 8e édition. Sauf que cette année est une année un petit peu particulière parce que nous avons la crise sanitaire et surtout on a des protocoles qui nous contraignent un petit peu, qui nous empêchent d'accueillir les parents comme on le fait d'habitude. On s'est rencontrés avec la directrice de la crèche Lieskirou, Laurence Labier, et on s'est dit qu'on avait quand même envie de mettre en place quelque chose pour cette semaine. Donc en fait, on a essayé de proposer des petites choses pour les parents, mais quelque chose qui était de manière très courte, puisque on ne peut pas accueillir les parents plus d'un quart d'heure à la crèche. Donc on est parti dans l'idée que le matin, on a un grand couloir et on va proposer des petites activités aux parents, comme un petit parcours moteur, un petit parcours de Sherlock Holmes. Il y aura des histoires qui seront accrochées sur le mur et du coup le parent, avant de déposer son enfant, aura une petite activité avec lui. Les équipes aussi ont proposé de mettre en place des activités avec de la gelée, des ombres chinoises, un parcours moteur chamboule-tout. On a contacté la bibliothèque de Cabriès et elle va nous prêter des livres tout au long de la semaine. Donc en fait, lundi, on va passer des livres, on va prêter des livres aux parents et en fait, tous les soirs de la semaine, les parents pourront raconter de drôles histoires à leurs enfants. Cette semaine, la petite enfant se clôture toujours avec le carnaval. Malheureusement, on ne pourra pas accueillir les parents. Par contre, voilà, ça sera un petit moment festif avec les enfants et un moment un peu extraordinaire avec, dans le jardin, les enfants auront un château gonflable et bien sûr, les éternels confettis et serpentins pour faire la fête. Alors, le coup d'envoi de la 8e édition de la semaine de la petite enfance s'est donc déroulé le samedi 20 mars dernier. Ce sont plus de 6 000 lieux d'accueil collectifs et individuels qui participent au niveau national chaque année. À l'initiative de l'association Agir pour la petite enfance, cet événement a pour but de valoriser le formidable travail de l'ensemble des professionnels de la petite enfance mais aussi de mettre en exergue le trio parents, enfants et professionnels autour d'ateliers pédagogiques partagés pour soutenir la parentalité. Alors, après Pareil, Pas Pareil en 2019 et s'aventurer en 2020, c'est autour du thème Drôle d'Histoire que se déroulerait cette nouvelle semaine de mobilisation et de partage. La Drôle d'Histoire, c'est malheureusement celle auquel nous sommes confrontés depuis bientôt un an avec la crise sanitaire. Comme vous vous en doutez, effectivement, avec le protocole actuel, ces moments de partage ne pourront pas avoir lieu dans les conditions habituelles. Et nous pourrons sans aucun doute compter sur le professionnalisme et la créativité de nos deux super directrices de crèche, Laurence Laby et Magdelaine Bonnejean, ainsi que sur l'investissement et l'imagination débordante de l'ensemble de leurs agents pour pouvoir faire voyager cette semaine les petits avant le traditionnel carnaval de vendredi. Mettre à l'honneur et en lumière les professionnels de l'enfance et bien entendu également y associer l'ensemble des assistantes maternelles de la commune. que nous tenons à saluer également pour leur immense investissement et le travail remarquable qu'elles accomplissent chaque jour avec les enfants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente semaine, pleine de drôles d'histoire bien évidemment et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.